La compagnie GIA Beaudoin, c'est GIA Beaudoin pour Joseph Alphonse Beaudoin, qui est mon grand-père. C'est lui qui a commencé en 1950, ça fait déjà 69 ans. Il y a mon père aussi qui a suivi, au début des années 80, c'était mon père qui était à la relève. L'entreprise a fait un nouveau projet qui s'appelle le projet Héritage. C'est une mine de calcaire qui est ici, puis là on fait comme l'agrandissement de la mine. C'est un projet quand même à long terme, puis c'est un projet qui m'a amené en temps d'engager plusieurs personnes de plus, avec des nouveaux équipements, puis performants aussi, qui est différent des autres machines que j'ai déjà eues auparavant. C'est un projet qui devrait durer du début jusqu'à la fin et remis, fini, final. C'est 20 ans de travail de plus pour les employés de la mine, mais pour nous autres, le projet, c'est encore un 5-7 ans qui a des gros travaux à venir. Pour le projet, c'est vraiment un gros défi, parce que c'est un projet qui est environnemental, c'est un projet qui est géré par le bruit, par les décibels. Il y a des stations sonores qui enregistrent le bruit que les machines font. Quand je magasine avec les machines 4, avec les fiches techniques, puis le nombre de décibels qu'ils nous donnent, à comparer d'autres marques, c'était plus facile à gérer, puis c'était plus précis aussi. Fait que, vous prenez comme, mettons, mon décès, c'est que ça, que lui, il produit 3 décimales de moins que d'autres machines de ce type-là. Mais moi, ça me permet d'avoir deux machines qui travaillent à même temps sur le même projet. Fait que ça, ça m'aide beaucoup, puis c'est facile à gérer avec 4. Je fais affaire avec 4 finances, avec Fred, celui qui s'occupe de moi. Qu'est-ce qui est facile pour nous, c'est parce que Fred, il connaît autant les machines que l'argent ou les taux d'intérêt. Fait que quand on se parle, c'est super facile. Si je nomme une machine, bien, il sait pourquoi qu'il me passe l'argent, puis il se souvient que je m'ai peut-être déjà acheté une. Fait que c'est plus facile de prendre un café. Puis c'est ça, il se déplace aussi. Il vient me rencontrer au bureau s'il y a des choses, mettons, qu'on veut regarder, des bails opérationnels qui étaient à changer, on continue tout comme ça, on change tout de méthode. C'est vraiment plus facile pour nous que de faire affaire avec une banque conventionnelle, que tu changes souvent personne, puis que quand tu parles de machinerie, mais ils n'ont pas les connaissances pour t'aider là-dedans.